Ophélie Meunier, qui a été menacée de mort et placée sous protection policière depuis la diffusion d'un reportage dans son émission Zone interdite, est sortie du silence pour la première fois le 7 février 2022. Le dimanche 23 janvier 2022, le reportage Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État, était diffusé dans Zone interdite sur M6. Peu de temps après, on a appris que la présentatrice, Ophélie Meunier, ainsi Amine Elbaï qui était témoin dans l'émission, avait été menacée de mort et placée sous protection policière. La jeune femme de 34 ans a déposé une plainte au commissariat de Neuilly-sur-Seine, le 26 janvier dernier, et une enquête a été ouverte pour menace de mort, comme la Fête Savoir, le parquet de Nantaralaf, et les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Depuis, Ophélie Meunier avait disparu des réseaux sociaux. Mais le 7 février 2022, elle est sortie du silence pour la première fois. Sur son compte Instagram, elle a posté plusieurs photos d'elle en plein tournage de Zone interdite, et en a profité pour adresser un doux message aux téléspectateurs, qui sont toujours aussi nombreux devant leur poste de télévision. Vous étiez jusqu'à 3 millions devant Zone hier, merci à télécrit. Dans les commentaires, les internautes ont réagi en masse. Vous êtes une grande dame, nous sommes des millions derrière vous. Nous pensons fort à vous et nous vous soutenons, on est avec vous de tout cœur, énorme soutien pour vous et votre équipe, toujours un travail de qualité cher arroba sauf limonier point d'exclamation tout mon soutien, j'espère que vous allez bien, j'adore tout ce que vous faites Ophélie. Ophélie Meunier, le producteur de Zone interdite assure qu'elle, va bien point. Le 2 février 2022, Jean-Marie Treco, le producteur de Zone interdite avait déjà donné des nouvelles de la compagnie de Mathieu Vergne. Elle va bien. Évidemment, c'est intolérable de se retrouver dans cette situation pour avoir fait son métier. Ophélie fait face, elle travaille. Elle est revenue au bureau. Mais, je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est une situation qui est très difficile à vivre, athée, il confiait au micro de Culture Média sur Europe 1.